Matayot, Matthieu, chapitre 23 Alors Joshua parla aux foules, et à ses disciples, en disant, « Les scribes et les pharisiens sont assis, dans la chair de Moshé. Faites donc et observez toutes les choses, qu'ils vous diront d'observer, mais ne faites pas selon leurs œuvres, parce qu'ils disent, et ne font pas. Car ils lient ensemble des fardeaux, et des lourdes charges, et les mettent sur les épaules des gens, mais ils ne veulent pas les remuer de leurs doigts. Et ils font toutes leurs œuvres, pour être vus des humains. Ainsi, ils portent de larges phylactères, et de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment le premier siège dans les soupers, et les premiers sièges dans les synagogues, et les salutations sur les places du marché, et à être appelés par les gens, Rabbi. Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas rappeler Rabbi, car un seul est votre guide, le Machia, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas non plus appeler guide, car un seul est votre guide, le Machia. Mais le plus grand parmi vous, sera votre serviteur. Car quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Mais malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous fermez le royaume des cieux aux gens. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas rentrer, ceux qui veulent y entrer. Mais malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous dévorez les maisons des veuves, tout en prétextant de faire de longues prières, c'est pourquoi, vous en recevrez une plus grande condamnation. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous parcourez la mer, et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, deux fois pire que vous. Malheur à vous, guide aveugle, qui dit, si quelqu'un a juré par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un a juré par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle. Car lequel est le plus grand, l'or, ou le temple qui sanctifie l'or. Et si quelqu'un a juré par l'autel, ce n'est rien, mais celui qui a juré par l'offrande qui est dessus, il est redevable. Insensé et aveugle. Car lequel est le plus grand, l'offrande, ou l'autel qui sanctifie l'offrande. Celui donc qui jure par l'autel, jure par l'autel, et par toutes les choses qui sont dessus, et celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui y habite, et celui qui jure par le ciel, jure par le trône d'Élohim, et par celui qui y est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumain, et que vous laissez de côté les charges les plus lourdes de la Torah, la justice, la miséricorde, et la fidélité. Il fallait pratiquer ces choses-là, sans négliger les autres choses. Guides aveugles Vous coulez le moucheron, et vous engloutissez le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'au-dedans, ils sont pleins de pillages, et de manque d'autocontrôle. Pharisiens aveugles Nettoie premièrement l'intérieur, de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombes blanchies, qui en effet, paraissent belles au dehors, et qui au-dedans sont pleines d'ossements de mort, et de toutes sortes d'impuretés. Ainsi, vous aussi, au-dehors vous paraissez, juste aux gens en effet, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie, et de violations de la Torah. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombes des prophètes, et vous ornez les sépulcres des justes, et vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas associés à eux, pour verser le sang des prophètes. Ainsi vous témoignez contre vous-mêmes, que vous êtes les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes, et vous achevez de remplir, la mesure de vos pères. Serpents, progénitures de vipères. Comment éviterez-vous le supplice de la géhenne ? C'est pourquoi, voici que moi j'envoie vers vous des prophètes, et des sages, et des scribes. Et vous tuerez, et crucifierez les uns, vous châtierez avec un fouet les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que vienne sur vous tout le sang innocent, qui a été répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le Juste, jusqu'au sang de Zecharia, fils de Berechia, que vous avez assassiné entre le temple et l'autel. Amen, je vous le dis, toutes ces choses viendront sur cette génération. Yérouchalin Yérouchalin Qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici que votre maison vous est laissée déserte. Car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada